Le saviez-vous ? Cela s'est passé un 8 octobre en Haïti. Le 8 octobre 1804, le gouverneur général d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines, est couronné empereur d'Haïti sous le nom de Jacques Ier. Le 8 octobre 1820, malade, impopulaire et attaqué par les insurgés, le roi du nord d'Haïti, Henri Christophe, se suicide en se tirant une balle dans le cœur. Le 8 octobre 1950, Paul-Eugène Magloire est élu président de la République d'Haïti. Le 8 octobre 1991, le juge Joseph Neyret est élu président provisoire de la République d'Haïti en remplacement du président Jean-Bertrand Aristide, victime d'un coup d'État militaire. Ce même 8 octobre 1991, l'Organisation des États américains, suivi par la Communauté européenne, impose un embargo sur Haïti. L'objectif de cet embargo est de sanctionner le coup d'État militaire contre le président Jean-Bertrand Aristide. Cet embargo dure de 1991 à 1994. Le 9 octobre 1994. Sous-titrage Société Radio-Canada